Je ne reviens pas sur le choix tactique, parce qu'on peut même parler du choix du début du match, dans ce cas-là pour Matuidi, sur la compo de départ, mais je ne reviens pas là-dessus, je reviens sur la mentalité que tu inculques un peu à tes joueurs. Moi je te dis que cette équipe qui est dans ses 16 mètres, comme une vieille équipe à la fin qui mène 1-0, qui ne sort pas deux fois alors que Bernardo Silva arme sa frappe, il arme une fois, c'est contré, il réclame une main d'ailleurs je crois, la balle repart côté droit sur Sidibé et il refrappe. Et là il fait deux petits crochets qui n'en sont pas, il a deux mètres d'avance, personne ne sort. Et après d'ailleurs, tu peux dire qu'Ariola... Tu peux dire qu'Ariola effectivement laisse passer le ballon. Non mais attend, la vérité sur cette action, la vérité, n'importe quel entraîneur me dira, vous êtes trois avant que la chaîne de responsabilité arrive à Ariola. Non mais c'est ça la réalité. Toi qui parle tout le temps des gardiens à ce niveau-là. Il peut te sauver l'affaire d'ailleurs. Dans un tel match, quand le scénario est à ce point favorable, parce que le match a plutôt été équilibré, que tout le monde pense que ça va se finir en match nul, que t'as le gardien qui a un arrêt qui somme toute n'est pas compliqué à faire pour te permettre de faire un résultat. Est-ce qu'il y a un résultat qui aurait été énorme pour Paris et l'autre il se troue comme ça ? Arrête, cette saison c'est trop, alors là c'est une passoire. Je vais même te dire un truc, j'ai tweeté tout de suite, j'ai remarqué que dès qu'il est entré, les monégasques ont frappé le plus possible parce qu'ils savent qu'il était fébril récemment. T'as toutes les frappes cadrées depuis à chaque fois quand on va la joue, c'est fait but. Sous-titrage ST' 501